C'est un grand honneur et une joie immense pour nous d'être ici et maintenant avec vous pour annoncer mon investiture comme candidat à la mairie de Jigensor. Pour les élections municipales du 23 juillet, 23 janvier 2022, chères militantes et militants, femmes et jeunes de Jigensor, il me plaît à cet instant même de saluer et de magnifier cette belle et exceptionnelle mobilisation qui vient confirmer la légitimité de ma candidature qui est celle des femmes et des jeunes de Jigensor. Vous avez été nombreux à réclamer ma candidature à la mairie de Jigensor. Et par cet acte, vous êtes en train de démontrer que ma candidature est celle de la légitimité. Car vous n'avez pas attendu qu'on vous désigne un candidat avec l'avez-vous choisi vous-même. C'est cela ainsi la maturité politique. Loin des actes de trahison, des magouilles et combines politiciennes, des tumultes des coalitions politiques, vous êtes en train sûrement de rassurer les Jigensorois pour dire tout simplement que l'histoire est permis et que le développement de la région de Jigensor est à notre portée. Ma candidature à la mairie de Jigensor s'inscrit dans un contexte particulier. Elle est d'abord et avant tout une demande sociale. Car les Jigensorois sont fatigués. On ne peut incessamment continuer à laisser la municipalité aux mains d'une équipe peu soucieuse du développement des Jigensorois ou tout au plus d'une équipe qui risque de n'avoir que pour seule action de bras de fer ou de l'affrontement avec l'exécutif. Un tel sort est peu enviable et ne peut être envisageable pour Jigensor. La commune mérite mieux. Mes très chers compatriotes, Jigensor a besoin d'un renouveau, d'une nouvelle dynamique, d'un changement dans l'accompagnement des initiatives exprimées par la population. C'est cette opportunité que nous voulons vous offrir aux Jigensorois dont les aspirations au développement n'ont pas jusqu'ici trouvé le chemin du progrès. Au regard du potentiel économique de la commune, le bilan de l'actuelle équipe municipale reste peu élogieux. Et nous comprenons parfaitement l'attente des Jigensorois pour une meilleure prise en charge de leurs besoins. Voilà pourquoi un véritable changement s'impose et nous voulons porter ce changement pour une nouvelle vision de la municipalité. Chers militantes et militants, chers Jigensorois, l'heure du changement a sonné. La marche victorieuse vers le développement est enclenchée. Il nous appartient désormais de bien l'amener pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022. et inscrire irrévocablement la municipalité au cœur du développement des femmes et des jeunes de Jigensor. La mairie n'est pas un gâteau à partager, en sorte que bien de coalition ou candidat veulent lui réserver. Elle doit être un bien collectif pour tous et par tous. Notre engagement politique est un sacerdoce. C'est sur ce socle que nous comptons bâtir nos actions présentes et futures pour le développement soutenu et durable. Notre projet politique pour la commune entend mettre l'accent sur les opportunités entrepreneuriales en orientant résolument nos actions sur la réalisation des projets des femmes et des jeunes. Rendre à la mairie son véritable âme et faire de sorte que le maire ne soit rien d'autre que le serviteur de sa population est bien possible. notre offre politique s'inscrit pour ainsi dire dans une dynamique résolument tournée vers le développement intégré de la commune et des populations. Nous donnons rendez-vous très prochainement au Jigensorwa pour décliner notre programme politique notre projet politique pour le développement de la commune. Voilà pourquoi en portant ma candidature l'initiative pour une politique de développement en tant que contribuer significativement à impulser une nouvelle vision à la municipalité. Un maire entièrement dévoué à sa population. Mes très chers compatriotes, chers Jigensoroises et Jigensoroas, je voudrais rassurer solennellement que mon engagement et mon dévouement restent plus que jamais inébranlables et que, déterminés, ensemble, nous gagnerons. Notre combat pour Jigensor est aussi et surtout celui de la légitimité car c'est Jigensoro qui a porté notre candidature et qui est aussi celle des acteurs du développement. Nous n'avons pas été imposés comme le sont la plupart des candidats. L'élection municipale est tout simplement un rendez-vous entre un homme avec sa localité qui, en retour, lui manifeste sa confiance et sa légitimité à travers les urnes. C'est ce combat que nous devons remporter pour le bien de Jigensoroa. aujourd'hui, plus que jamais, l'origine de l'espérance se dessine pour porter vers les cimes les plus hautes les aspirations de Jigensoroa au développement, au bien-être et à l'épanouissement de la ville. Nous voulons en juste titre être le candidat de l'espoir, le candidat de l'avenir, le candidat du vrai développement. Mes chers compatriotes, je vais terminer en disant à M. le maire de Jigensoro, il doit comprendre, il doit admettre et il doit savoir qu'il est temps de donner le flambeau. Il a beaucoup de mérite, il a beaucoup fait pour Jigensoroa. Mais quand le moment est venu, comme le disent les sorciers, quand il va tout si tard, que Dieu le connaît à Tairi Ndiat, à la Koulé Ali. Il doit donner le flambeau à des jeunes ambitieux, déterminés, engagés et qui travaillent avec beaucoup d'abnégation pour développer cette belle région avec toute l'opportunité de Jigensoro. Et je pense bien que j'en fais partie de ces jeunes. C'est un message que je voulais dire à M. le maire. C'est notre grand, nous l'aimons beaucoup. Cher Jigensoroa, chers compatriotes, chers militantes et militants, je vous remercie pour votre aimable attention. M. le maire. 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 M. le maire.